et yo salut à tous les bras aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette fois ci on va battre le premier boss de the first descendant donc on va essayer de le battre en solo avec le build de clay que j'ai fait en vidéo je vous mettrai en description la vidéo donc c'est parti première chose qu'est ce qu'on va faire on va aller voir déjà ses résistances donc là on peut voir qu'il est très faible aux toxiques donc on va directement mettre toxique notre arme donc là moi j'ai déjà fait comme ça on va faire un peu plus de dégâts sur sa faiblesse moi j'ai mes réacteurs en or mais bon je les ai je les ai aussi fait avec le violet la première fois c'est juste un peu plus chiant faudra jouer un petit peu plus safe mais bon c'est faisable moi je l'ai fait je suis au niveau 25 donc bon je les garde parce que ça va être ça va être chiant qu'on a si juste pour la vidéo pour vous montrer un petit peu comment faire pour montrer un peu la stratégie autour du boss toute façon vous allez voir que le boss c'est pas très compliqué il a juste des phases un petit peu chiant mais bon il n'est pas très compliqué non plus alors c'est parti donc vous allez voir qu'on va essayer de fonctionner pour presque tous les boss en deux phases donc il y aura une phase de dps où on va constamment le dps et une autre phase où justement on va essayer de celui là ça bien évidemment ça va dépendre de vos résistances etc etc mais bon je vais essayer de faire un truc un peu global comme ça vous pourrez peut-être l'appliquer vous enjeu j'essaie de faire un seul plus facile pour vous donc là on active la frénésie plus notre bonus pour voir les munitions limitées donc la juge le spam juge le spam en sautant pour essayer de ce qui fait le plus possible de sort j'appuie sur table pour le voir mieux à cause des explosions et là dès qu'il se fait dès qu'ils sponnaient les mobs on va essayer de les tuer directement pourquoi parce que comme ça en fait ça va nous faire tomber des des soins des orbes de soins par terre on va pas les prendre tout de suite les orbes parce que dès que notre frénésie est active on reçoit moins de soins on va plutôt attendre qu'il active son mode voilà donc ça quand il est immunisé donc là dès qu'il est immunisé on enlève la frénésie et on va chercher les orbes de soins donc là pendant cette phase pendant cette phase là on va plus se concentrer sur se soigner et rester en vie on ne peut pas faire grand chose mais vous allez voir qu'il n'est pas très dangereux quand il en frénésie enfin voilà faut juste esquiver un peu les éclairs et puis c'est tout on tue les mobs là bon là c'est hyper simple vous avez juste à faire un double jump et vous barrez littéralement il y a presque aucun danger donc là si vous voulez le dps en fait c'est compliqué parce que je pense pas que c'est fait pour un joueur mais donc ce que vous pouvez faire c'est tourner sur la gauche à chaque fois qu'il tire et c'est de viser le dos ou bien monter dans les airs donc là il a plus qu'est ce qu'on fait on actue la frénésie et on le respam aussi simple que ça on appuie sur table pour voir un peu mieux parce que on voit rien avec tous ces explosifs donc là il ya des mobs autour on va essayer de les tuer on essaie de les tuer parce qu'en fait ils vont être très chiant à cause de ce qu'ils peuvent vous cesser et ça peut cancel votre vos animations mais quand ça quand c'est les animations ça quand celle aussi vos votre sort et du coup ça c'est embêtant donc là on le mitraille il va réactiver bientôt son spécial donc si vous voulez savoir quand il va activer son spécial en fait c'est on c'est la barre violette dès que la barre violette elle est à fond le boss va normalement déclencher donc là vous voyez il a déclenché va déclencher une capacité spéciale donc là les mobs ils spawnent on les tue directement on enlève la frénésie et on va récupérer les ordres voilà donc là on est fou l'hp le boss n'en a plus à peine deux minutes dans le fight quoi en fait vous tournez sur la gauche si vous voulez le taper derrière mais bon perso j'ai réussi à casser le son point faible ou bien vous monter en haut quelque part de très haut dans une meilleure vue même si même là c'est pas pas forcément le plus optique quoi de toute façon moi j'ai pas une arme de fou donc je m'en fiche un peu quoi il a plus de pv un juste à le mitrailler jusqu'à la fin et puis c'est bon voilà donc ce boss n'est pas très très compliqué donc voilà même avec un peu moins de résistance faudra juste la jouer un peu plus safe essayez de se cacher derrière la mure mais bon en général si vous avez le même bazooka que moi normalement faut refaire à peu près les mêmes dommages que moi d'ailleurs il est assez accessible encore une fois j'ai la vidéo je me la vidéo en commentaire n'hésitez pas en description pardon n'hésitez pas à mettre en commentaire si jamais vous avez du mal ou quoi je pourrais pour essayer de vous répondre à vos questions à vous aider c'est à tous